Honneur à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Filmigène H. Alors aujourd'hui qu'est ce qu'on se fait ? Et bien on se fait une lecture brûlante mais là pour le coup c'est vraiment très brûlant les gars. Je rigole pas ça va vous brûler les doigts. Cette lecture là ça rigole vraiment pas. On va parler d'un dessinateur scénariste qui est pas très connu du grand public mais qui est très talentueux. Il s'agit de Don't Ever Die, un mangaka français les gars. Et on va s'intéresser aujourd'hui à l'un de ces mangas, à savoir The Black Pearl Chronicle. Aïe 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 a avant de commencer les gars. Je dois vous informer qu'il n'a pas qu'un seul manga, il en a au moins quatre. Je vous mettrai tous les liens sur Manga Draft, vous verrez vous les avez tous de toute façon à la chaîne. Mais aujourd'hui je vous présente The Black Pearl Chronicle mais il y en a bien d'autres. C'est également la mission de Fumigène H de vous faire découvrir des auteurs qui sont pas forcément connus du grand public mais qui sont très talentueux. On va s'intéresser au synopsis. On va suivre les aventures d'un jeune homme appelé Kale Regan, 14 ans. Il nourrit le rêve fou de devenir Elija. Elija ça veut dire le divin chasseur qui répond par le feu. Il va donc s'entraîner ardemment afin de se renforcer musculairement et psychiquement. Cet entraînement a pour but également de développer son Reiki. C'est l'énergie utilisée dans ce manga. Vous connaissez le ki de Dragon Ball, le Reiatsu de Bleach, la magie dans Fairy Tail ou Black Clover. Et bien dans l'univers de The Black Pearl, c'est le Reiki. Mais sa route sera semée d'embûches et notamment à cause des balles, des êtres divins censés avoir disparu et qui réapparaissent avec des objectifs très sombres pour l'humanité. Alors on est dans le scénario fantastique totalement, vous l'aurez compris. Vous aurez également beaucoup d'action et des combats chargés en émotions, ça c'est clair. Bon, dans les premières pages, on va tout de suite remarquer que l'ambiance de ce manga est très sombre, très dark. C'est évident. Draw Never Die cherche à nous montrer tout de suite que les événements seront sérieux et sont à prendre au sérieux. Donc au début, on ne verra pas encore le héros, mais plutôt une confrontation entre un balle, justement, et un chasseur de balles. On arrivera ensuite sur le personnage principal, Kale Regan. Je note déjà un chara-design assez intéressant. C'est pas courant en anime, enfin plutôt en manga, d'avoir ce genre de héros. On constate direct que c'est un hardwalker. Il s'entraîne très dur tous les matins afin de maîtriser son Reiki. Cette première scène nous permet d'apprécier le style de Draw Never Die. C'est franchement pas mal. Il a une facilité assez impressionnante à dessiner les paysages. Non mais sérieux, regardez-moi ça. C'est digne des plus grands. Faites-moi confiance. Les paysages de The Black Pearl Chronicle sont juste sublimes. J'ai vraiment été impressionné et je suis sincère. Il arrive assez rapidement à nous immerger dans sa vision ou plutôt dans l'univers de Kale Regan et on cerne assez rapidement son caractère. Ça c'est bien. C'est un jeune assez arrogant mais pas fainéant pour autant. Un bosseur à l'ancienne. On n'est pas face à un héros qui a des prédispositions de base mais plutôt un héros qui a bossé pour avoir ses capacités. On va d'ailleurs découvrir que le chasseur de balles qu'on a vu dans les premières pages n'est d'autre que son grand-père. On comprend mieux pour quelles raisons il cherche à suivre cette voie. Il veut tout simplement marcher sur ses pas. Draw Never Die va ensuite nous immerger dans le quotidien de Kale Regan et j'ai apprécié car ça donne encore plus une profondeur au héros. On va voir que c'est un petit pervers sur les bords et que ses hormones travaillent déjà fortement à son âge. Un petit coquin va. Bref, on va ensuite découvrir son meilleur ami, Kim. Les deux amis vont alors se livrer à une bataille de vannes qui sera juste hilarante. L'auteur n'est pas resté cantonné à son univers d'arc et justement il a essayé de naviguer entre humour et noirceur. Je précise également qu'il y a pas mal de fanservice. C'est dans le style du dessinateur, Draw Never Die. Il a fait des femmes aux formes très généreuses. Ça va plaire à certains, j'en suis sûr. Dans mon cas, j'ai trouvé que le fanservice était très bien dosé et était utilisé à des fins humoristiques. Donc c'est bien. J'ai apprécié la relation amicale entre Kale et Kim. L'auteur a réussi assez facilement à nous montrer à quel point ils sont complices. Ne serait-ce que dans leur premier échange verbal et physique. Donc ce que j'ai le plus apprécié dans ce manga, franchement, c'est l'univers. Draw Never Die a littéralement imaginé une société qui tourne grâce à une énergie appelée la pierre noire. Mais je vous promets, toute la société tourne autour de cette pierre. C'est dingue. Mais il n'y a pas que ça. Il a pensé à mettre des petits détails montrant l'utilité de la pierre noire. Vous savez, des trames, des lumières, etc., des lampadaires, etc. Tout tourne autour de la pierre noire. C'est assez impressionnant, franchement. Cette société est donc totalement dépendante de la pierre noire. J'ai aimé l'imagination de l'auteur car je vous promets que ce n'est pas facile de créer totalement un univers. C'est ambitieux, mais c'est aussi dangereux car tu prends le risque que les lecteurs lâchent par manque de compréhension. Dans le cas présent, moi, j'ai adoré car j'ai trouvé que franchement, c'était bien réfléchi et on est obligé de féliciter son imagination. Ses dessins sont très expressifs. Et je dois également féliciter son imagination pour les charadesign féminins et masculins. Donc voilà, il y a déjà 4 chapitres, donc 150 pages. Je vous assure que les choses sérieuses commencent en plus. Là, ça ne rigole pas. Les méchants sont arrivés et ils ne rigolent vraiment pas. Ils sont vraiment très très chauds. Je vous mets également son lien Facebook. Et cette vidéo arrive maintenant à sa fin. Et avant de vous laisser, je vous invite à liker, vous abonner, partager et activer la cloche, les gars. Activez cette petite cloche. Donc voilà, The Black Pearl Chronicle, je vous le conseille fortement, les gars. Moi, je vais suivre, je vais suivre ce petit manga parce que je sens que son style me plaît. C'est dark, mais en même temps, il arrive à passer du dark avec un peu une fan de service, avec un peu d'humour. Voilà, il a un dessin qui est très expressif. Franchement, j'adore. Donc voilà, et cette vidéo arrive maintenant à sa fin. Et je vais vous remercier de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et surtout, que l'on soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada